... Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le général de brigade, commandant de la brigade nationale des sapeurs-ponquiers, Monsieur le général de brigade, coordonnateur du SICO, Monsieur les contrôleurs généraux de police, Monsieur les officiers généraux, Monsieur le colonel commandant des eaux et forêts, Monsieur le colonel représentant le directeur général des doigts, Mesdames, Messieurs les anciens directeurs généraux de la police nationale, Messieurs les directeurs et services de la police nationale, Commissaires, Officiers, sous-officiers, Agents de police et policiers adjoints volontaires, Chers partenaires techniques régionaux et internationaux, Monsieur le président de l'amicale des anciens enfants de trou, Messieurs et mesdames les retraités de la police nationale, Chers parents, Chers amis et proches, Honorables invités en vos rangs, Grades et titres, Je rends grâce à Allah, Maître de l'univers et protecteur absolu, Et le prie de m'assister et de m'accompagner dans l'accomplissement de cette nouvelle mission, Monsieur le président de la République, Son Excellence, Basirou Diomaye Diachar Faye, M'a fait l'insiste honneur De me confier le commandement de la police nationale En mon nom à directeur général de la police nationale Par décret numéro 20-24, 11-27 du 30 mai 2024, Je lui exprime ma profonde gratitude Et ma totale reconnaissance pour cette marque de confiance, Mes remerciements vont aussi à l'endroit de Monsieur le Premier ministre Et à votre endroit, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, En cette occasion particulière, J'ai une pensée pour toutes les personnes chères Qui ont été arrachées à notre affection, Je prie pour le repos éternel de leur âme, Je prie aussi pour nos malades et nos blessés Et leur souhaitent en tant que rétablissement. Mes respectueuses pensées vont aussi À nos unités de tous les années Et devant c'est tout corps et grades confondus Qui ont maintenu le plan beau de la police nationale Malgré tous les obstacles, Les adversités, Les tards structurels Et les faiblesses conjoncturelles, Vous êtes des héros Et une grande source d'inspiration Intarissable. Je salue avec déférence Mes anciens et mes cadets Du président de la militaire de Saint-Louis Ici présent. Je remercie ma famille particulièrement, Ma tendre épouse, Mes chers enfants, Mes frères et soeurs, Ma belle famille, Mes amis et proches Pour le sollicite et le soutien De tous les uns Je réserve une mention spéciale À mon père et à ma mère Qui m'ont éduqué dans la dignité Et ont fait de moi Ce que je suis devenu aujourd'hui. Qu'Allah le tout puissant Le leur donne longue vie Et une santé de père. Monsieur le ministre, Mesdames, messieurs, Monsieur le président de la République A érigé la sécurité du Sénégal Et des Sénégalais En priorité absolue. Je m'engage A travailler Sans relâche Pour l'atteinte de cet objectif A travers une police nationale Forte, Bien préparée, Mieux équipée Et qui inscrit toute son action Dans le respect des lois et règlements De notre pays. Dans le respect des droits humains Et le respect des droits Des usagers du service public. Je mesure avec responsabilité La charge et la sensibilité Se rattachant à cette mission. Et m'engage A y consacrer Le temps et les soins nécessaires A son optimisation. Je m'engage aussi A consommer Les acquis Légés Par mes prédécesseurs Tout en conduisant Avec conviction Et détermination Les réformes Structurelles Qui nous permettront De hisser Notre police nationale Au meilleur standard International Actuel Ces réformes S'inscriront Dans une démarche Particative Inclusive De toutes les directions Et de tous les services Se rattachées Et se déclineront Sous la forme D'une matrice D'orientation Stratégique Partagée avec son corollaire D'axe prioritaire Identifié D'objectifs spécifiques De résultats attendus Et d'indicateurs. A cet effet Compte tenu des urgences Identifiées Qui requièrent de ma part Une attention particulière Je m'emploierai A Réconcilier la police Réconcilier la population Et sa police nationale En instaurant Un climat De confiance Mutuelle Et en faisant Partiper activement La population A l'offre de sécurité Qui intègre Les attentes Et les besoins Des citoyens Dans les missions De police C'est-à-dire C'est là Une nécessité Inhérante A l'évolution Du concept De sécurité Et à la nature Même des menaces Sécuritaires Protéiformes Actuelles A créer Les conditions Nécessaires De l'accessibilité Permanente Des populations Aux différents services Offerts par la police nationale Par la possible Digitalisation Et aussi Par la remise À flot Du numéro vert De la police À étendre Et densifier Les patrouilles Dans les zones Péri-urbaines Les banlieues Dans le cadre De la prévention À réviser La doctrine Du maintien De l'ordre Et des règles D'engagement Dans le sens D'une meilleure prise En charge De l'impératif Du respect Des droits humains À améliorer Les rapports Avec la presse Et les autres Partenaires Privilégiés De la police nationale À réorganiser L'accueil Et l'orientation Des usagers Du service Public De la police nationale À faciliter L'obtention Des documents Délivrés Par les services De la direction générale De la police nationale Notamment Le passeport Les différents Certificats Et autres documents À mettre En place Des cadres D'échange Permanents Avec les usagers Et les partenaires De la police nationale À réorganiser Également La communication De la police nationale En effet Il ne suffit Pas seulement Pour la police D'être efficace Et efficiente Il faut aussi Qu'elle partage Ses résultats Avec les populations À consolider Le rayonnement International De la police nationale À travers À travers La perpétuation De sa contribution Positive Au maintien De la paix Et de la sécurité International D'autre part J'engagerai À travers Une planification Stratégique Les changements Systémiques Nécessaires Dans les domaines Ci-dessous Manchonné Dans le domaine De la formation Des personnels De la police nationale Je souhaite Réviser en profondeur Les contours Des curriculats Des écoles De police En vue D'adapter Au mieux La formation Aux nouvelles exigences Les écoles De police Doivent contribuer À former Des fonctionnaires De police D'un type nouveau Des fonctionnaires De police De leur temps La formation Continue Et les formations Socialisées Restent des priorités Absolues Tout comme Le maintien En condition Des personnels Et des unités À travers L'entraînement Et la préparation Concrétiser Le projet De création De l'académie De police Sera aussi Une priorité Pour moi Et mes équipes En outre La police nationale Doit être Un espace De bouillonnement Intellectuel Particulièrement Sur les questions De paix Et de sécurité À cet effet Je compte relancer Les cadres De réflexion Entre fonctionnaires De police Et faire des écoles Des creusers De recherches Et de propositions Sur les questions Sécuritaires Au plan opérationnel Je compte renforcer La lutte Contre la délinquance Urbaine Les agressions Les vols Les violences De toutes sortes En essorant Une réelle politique De police De proximité Concernant La sécurité Routière La compagnie De circulation Sera renforcée Et dotée De moyens Additionnels D'intervention Et verra Son déploiement Étendu À de nouvelles zones Des mesures Coercitives Seront prises Pour lutter Contre les délinquants Routiers Inciter au respect Du code de la route Et par conséquent Baisser le taux De mortalité Sur nos routes Avec le concours Des autres services Compétents de l'État La police nationale Jouera un rôle De premier plan Dans la nécessaire Réorganisation De la circulation Des motocyclettes Surtout Pour le respect De tous les prérequis Nécessaires Notamment Le port du casque L'identification À travers L'immatriculation La sensibilisation Et le soutien Pour la formation Et la maîtrise Ainsi que l'application Des règles Des codes De la route La police nationale Les effectifs Des commissariats Sont renforcés Pour améliorer Le ratio police Population Notamment dans les zones Les plus criminogènes Les zones commerçantes Et les zones À forte densité De population Comme les bandiers La lutte La lutte contre les cybermenances La cybercriminalité Et les dérives Sur internet Sera intensifiée Avec un médecin particulier Sur la protection De la vie privée Des citoyens Par le renforcement Organique Et logistique De la division nationale De la cybersécurité L'action de la police nationale Dans la surveillance Et la protection De nos frontières Sera davantage consacrée Par la création D'unités de patrouille Frontalières L'extension Aux frontières terrestres Du réseau automatisé De contrôle Des entrées Et sorties Aux frontières Le renforcement Du maillage Par la création Et la construction De nouveaux postes frontières Dans la même lancée Je travaillerai A la mise sur pied Effective d'une police maritime Pour mieux lutter Contre les infractions maritimes Et contre la migration Irrégulière Par voie maritime La lutte Contre la criminalité Transchurchonale Organisée Notamment les trafics Ainsi que le terrorisme Et le blanchiment Sera renforcée Le Sénégal Étant de plus en plus Utilisé Comme zone de transit Pour le trafic De drogue Comme le prou Les récentes saisies Les trafics divers Médicaments Faux-monnayage Etc. Y étant également De plus en plus présents Ce combat passe Par le relèvement Des capacités Des unités de lutte existantes Et la formation Du personnel Dans ces domaines Spécifiques En effet Ce sont souvent Des domaines Qui nécessitent Un savoir-faire particulier La réhumanisation De la pratique Du renseignement Aussi bien stratégique Coopérationnelle Reste également Mon objectif De premier plan Sur ce point L'un des défis Majeurs Reste l'amélioration Des conditions De travail Et de formation Des personnels Des unités De renseignement J'oeuvrerai Au renforcement De la coopération Avec les autorités Judiciaires Administratives Municipales Mais surtout A la synergie D'action Avec les autres Postes de défense Et de sécurité Aussi bien Au plan national Qu'au plan Sous-régional En effet Pour être efficace La sécurité Ne peut qu'être Globale Et collaborative Ceci du fait De la complexité De plus en plus Accrue Des liens Entre les différentes Menances Ou les différentes Criminalités Qu'elles soient Nationales Transnationales Ou transfrontalières Le monde Le monde Est devenu En effet Une toile d'araignée Où chaque action Ou interaction A un point déterminé Peut avoir des conséquences Partout ailleurs Ainsi Pour mieux Anticiper Et lutter Contre la criminalité Transnationale Organisée Et le terrorisme Nos services De sécurité Sont condamnés A travailler En parfaite collaboration A gérer la sécurité De façon concertée Et coordonnée Et même A mutualiser Les ressources Ce à quoi Je m'emploierai Monsieur le ministre Mesdames Messieurs Je vais m'atteler A cette collaboration Et y engager D'ose et déjà Tous mes collaborateurs Et tout le personnel Cette collaboration Nécessaire Avec les autres entités Des postes de défense Et de sécurité L'est encore davantage Entre services De la police nationale C'est pourquoi Je vais travailler Avec le personnel De la police A l'interconnexion Des bases de données De la direction générale De la police nationale Et à l'amélioration De la communication Horizontale Sur les infrastructures Et la logistique Seuls de vastes programmes De réhabilitation Et de construction D'infrastructures Adaptées en qualité Et en quantité suffisante Et en quantité suffisante Notamment de commissariats De cantonnements Du groupement mobile D'intervention De brigades régionales Des stupifiants De services régionaux De renseignements généraux Et de postes frontaliers Pourront aider la police A dépasser l'ère Des infrastructures Vétustes et inadaptées Sur ce volet Monsieur le ministre Nous aurons besoin Du soutien Et de l'appui constant Des autorités Et des pouvoirs publics Cher le ministre Vous serez notre meilleur allié Dans l'objectif De réaliser un siège Pour la direction générale De la police nationale Veillez à l'équipement Adéquat des services Et unités Renforcer les équipements Individuels Des personnels Acquérir des moyens Technologiques Et spécialisés De dernière génération Renforcer la mobilité Par la dotation En moyens robustes Et adaptés Et en nombre suffisant Le défi A ce niveau Étant d'autonomiser Certains services Et certaines unités De la police nationale En plus Il y a lieu De renforcer Considérablement Les unités canines De la DGPN Au titre Des réformes judiciaires Et statutaires Le statut Des fonctionnaires De la police nationale Encore à l'objet De larges réflexions En vue de sa réactualisation Et de son réajustement Il y aura aussi lieu De réfléchir A compléter Ou revoir carrément Le texte Sur les policiers Volontaires Adjoints Je poursuivrai La réorganisation De la direction générale De la police nationale Déjà lancée En proposant Une nouvelle architecture Organisationnelle Offrant une meilleure prise En charge Des besoins Des populations Et une optimisation Des services rendus Par la police nationale Comme nous le demande Monsieur le ministre Je souhaiterais également Faire adopter Et vulgariser Un code de déontologie Du policier S'agissant de l'épanouissement Social et professionnel Des fonctionnaires De police La bonne prise en charge Sanitaire Et de la sécurité sociale Des policiers Ainsi que de leurs familles Sera améliorée Par le relèvement Du plateau technique Du centre médico-social Et la dotation Conséquente Du service social De la police nationale De même Un vaste programme En vue de redynamiser Le sport Sera déroulé En fin de permettre A la police nationale De retrouver Ses lettres de noblesse Dans le milieu sportif A travers des athlètes Et des équipes Qui jouent Les premiers rôles Pour cultiver L'esprit de corps Des actes De cohésion Et de rapermissement De la solidarité Et de la camaraderie Seront régulièrement organisés Tournois de football Basketball Séminaire de partage Activité de promotion Baptême des promotions Etc La relance De la mutuelle De la police Sera effective La réflexion Sera lancée Autour de la redynamisation De la coopérative Davida Pour accompagner Les fonctionnaires De police Dans l'obtention D'un cher soit Digne de ce nom Et à un goût Acceptable Cher ministre de l'Intérieur Et de la sécurité publique Ce sont là Les bases d'action Que je compte Mettre en oeuvre Sous votre impulsion Et votre accompagnement Ainsi que votre support Dans le but D'avoir une police nationale Forte Préparée Et apte A contribuer Avec efficience Et efficacité A la sécurisation Du Sénégal Et des Sénégalais Dans le strict respect Des lois et règlements Et dans le respect Des droits Et libertés Des individus Cher le ministre Pour réussir la mission Qui m'est confiée Et mériter la haute confiance De monsieur le président De la République J'ai besoin Du soutien De chacun Et de tous Permettez-moi De lancer Un appel appuyé A mes collaborateurs Et à mes collègues Contrôleurs généraux Commissaires Commissaires Officiers Sous-officiers Agents de police Et policiers adjoints Cette noble mission Je la réussirai Je la réussirai Avec vous Toutes Et tous Je salue Votre sacrifice Et votre engagement Au quotidien Je consacrerai Toutes mes forces A la préservation De vos intérêts matériels Et moraux A votre bien-être Et à celui De vos familles En retour Je vous demande Solennellement D'inscrire vos actions Dans la loyauté La probité Le respect des lois Et règlement La discipline Et le respect De vos chefs Et surtout Dans la magnanimité Et l'empathie Envers les populations Que vous êtes censés Protéger Et servir Et à l'esprit Que votre professionnalisme Vos compétences Et votre engagement Ne seront validés Que par votre sens De l'éthique Et de la déontologie Monsieur le ministre Mesdames Messieurs Je vous remercie De votre aimable attention Dans le domaine De service de la loi Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo